Dans cette édition, l'exploitation des minéraux de fer des Mont-Nemba. Un accord a été signé entre le gouvernement guinéen et Rio Tinto. C'est l'aboutissement de plus de deux mois de négociation. Les deux parties sont parvenues à surmonter les différents points de divergence. La signature a été présidée par le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, Sanasi Keïta. Reportage. Les deux parties ont enfin trouvé un accord. Après deux mois d'intenses discussions entre l'État guinéen et la société minière Rio Tinto, tout semble désormais avantagé pour les deux parties sur leurs points de divergence concernant l'exploitation de nos richesses minières. Nous avons des exigences que nous voulons mettre dans le nouveau code minier. Mais nous étions obligés de négocier avec eux parce que la concession arrivait à la fin. Donc nous étions obligés de négocier avec eux avant la fin. Mais en négociant avec eux, nous avons tenu compte de ce qui sera dans le nouveau code minier. Donc pour l'essentiel, tout ce que nous avons signé se retrouvera dans le code minier pour les autres sociétés. Mais c'est heureux que nous soyons arrivés à un accord parce que Rio Tinto est une grande société. Il y a beaucoup d'expérience. Bien sûr, nous ne sommes pas très contents qu'ils soient là depuis longtemps sans avoir commencé à travailler. Mais ça, ce n'est pas les responsabilités, c'est la responsabilité du gouvernement qui était là. Je pense qu'ils savent maintenant qu'il y a un véritable État en Guinée. Et que nous avons nos engagements, mais nous exigerons qu'ils tiennent aussi leurs engagements. Et donc, l'accord s'est fait au bénéfice des deux parties. Parce que nous avons dit que nous voulons une coopération gagnant-gagnant. Dans le code minier que nous allons faire, nous serons guidés par deux principes. Défendre les intérêts de la Guinée, mais aussi faire un code minier qui soit attrayant pour les investisseurs. Donc, je suis très heureux qu'on soit arrivés à la fin. Mais je crois que le ministre des Mines, le ministre du budget et le ministre du gouvernement sont beaucoup plus heureux que moi. Parce qu'après tout, c'est eux, les principaux bénéficiaires. Merci. La position du président de la République reste claire. Défendre vaille que vaille les intérêts de la Guinée pour les Guinéens. Voilà pourquoi Professeur Alpha Condé n'a pas hésité un seul instant de signaler à ses responsables de Rio Tinto qu'il n'évoluera avec eux que dans la direction d'une coopération gagnant-gagnant. Toute chose qui réjouit ses partenaires miniers de notre pays. Je suis extrêmement heureux et content ce soir d'être un partenaire avec le gouvernement guinéen. C'est un nouveau départ pour Rio Tinto comme partenaire avec la Guinée et avec nos autres partenaires, la Société Financière Internationale et Chine Alco. Je suis très content et très fier. Rio Tinto est donc la première société minière du pays à seul une convention de transaction avec l'État guinéen depuis l'arrêt de l'exploitation de nos minéraires par le chef de l'État. Ceci avant même l'adoption du nouveau code minier par le gouvernement. Dans l'actualité encore, le premier ministre a été dans la région administrative de Bokeh pour véhiculer le message de paix et d'unité du président de la République. Mohamed Saïd Fofana, accompagné d'une forte délégation, a invité les populations à comprendre et soutenir la politique de changement prônée par le professeur Alpha Konde, les étapes de Binti Maudia et Kamsar avec Hadi Kamara. Puissante mobilisation en faveur du président de la République à Kamsar, un engagement à soutenir le changement à la dimension de l'accueil réservé au premier ministre chef du gouvernement dans cette cité industrielle incontestablement fille de cette usine qui tourne depuis les années 60. Les populations se sont donc donné rendez-vous au centre culturel pour marquer leur volonté ferme d'être aux côtés du professeur Alpha Konde et de son gouvernement pour gagner le pari du renouveau national. Une ambition nourrie par l'espoir de voir Kamsar et sa population bénéficier davantage des retombées liées à la présence de l'usine. La ville s'est agrandie, les services sociaux fournis par la CBG ne suffisent plus pour les 320 000 âmes qui y vivent aujourd'hui. Les populations attendent donc plus d'efforts de la part du gouvernement et de la compagnie. En dépit de l'apparence de la cité, beaucoup d'efforts restent à fournir pour l'amélioration du niveau de la vie de la population de Kamsar, notamment la fourniture du courant électrique à toute la population de Kamsar, l'addiction d'eau, l'entretien de la voie urbaine, la réalisation d'une université, la réalisation d'un hôpital communautaire, la création d'emplois pour la jeunesse. Rassuré et convaincu par les initiatives en cours et les réformes audacieuses engagées dans tous les secteurs par le gouvernement, la coordination arc-en-ciel de Kamsar reste débout et déterminée derrière le président de la République, le professeur Alpha Konde. L'alliance arc-en-ciel est l'expression de l'unité nationale que notre président, le professeur Alpha Konde, ne cesse de véhiculer. Monsieur le Premier ministre, nous nous reconnaissons dans votre démarche, celle de donner aux guinéens une assurance dans leur pays. Votre démarche qui est l'autosuffisance alimentaire. Votre démarche qui est la fourniture en eau et en électricité aux guinéens. Votre démarche qui est la santé pour tous. Votre démarche qui est l'école pour tous. Votre démarche qui est l'égalité des droits chez les guinéens. Le changement que notre commandant en chef ambitie pour son peuple est attendu par les guinéens. Et c'est par rigueur qu'on peut conduire ce pays. Même élan et même ferveur populaire à Bintimodia, où le Premier ministre, chef du gouvernement, a également retrouvé une population résolument engagée à soutenir les actions du gouvernement et à œuvrer pour le triomphe du changement en Guinée. Nous serions sans cesse pour rassurer de l'indéfectible attachement aux idées de paix, de prospérité, de qualité sociale, de la population de beauté moderne. Je l'ai dit que mon premier ministre est en train de se faire de la population. Et je l'ai dit que je suis sans cesse pour rassurer de l'indéfectible. Après le Premier ministre de la Rassol, je vous ai dit que je suis sans cesse pour rassurer de l'indéfectible. Et je vous ai dit que le président Alfa Kondé a un premier ministre, il n'a pas fait de m'assurer de m'assurer de l'indéfectible. Il n'a pas fait de m'assurer de m'assurer de ça pour la manière de le dire. Réputée zone agricole par excellence, les populations de Bintimodia ont salué les initiatives du gouvernement qui visent à promouvoir les activités agricoles pour garantir la sécurité alimentaire. Un sentiment partagé par les ressortissants de Bokeh venus nombreux accompagner le Premier ministre dans ce périple. Le sens de la sortie du Premier ministre prouve qu'il y a une adhésion populaire et massive de Kaka Ndeka aux idéaux de changement prônés par le professeur Alpha Kondi. En ce sens que le professeur, le petit temps qu'il a mis au pouvoir, a toujours fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et je vous dis, c'est une véritable symbiose entre Kaka Ndeka et le gouvernement de Mohamed Saïdou Foufana aujourd'hui à Bokeh. C'est une fierté pour moi, le fait d'avoir fait toutes les sous-préfectures de la région, de la préfecture de Bokeh pour sensibiliser les gens. Surtout comme on sait que les élections sont terminées, il y a un chef d'état qui a installé, le professeur Alpha Kondi, Premier ministre, qui a nommé un gouvernement. Donc je suis très heureux de faire partie des gens qui viennent dans ma région pour sensibiliser la population, pour l'unité, la paix, pour que le pays se développe. A Kamsar, tout comme à Kola Bouyi, le Premier ministre a transmis la salutation du Président de la République avant de décliner les différentes mesures pour assainir le secteur minier guinéen. C'était de réitérer notre volonté de voir les guinéens se donner la main. Donc c'est le message d'unité nationale, de paix, de concorde. Mais aussi exhorter les gens à accepter le changement dans les comportements. Mais surtout les informés des chantiers que le Président est en train d'ouvrir avec son gouvernement, pour aider l'agriculture, des femmes, etc. assainir la situation économique et faire en sorte que l'économie guinéen redémarre, mais c'est de nouvelles bases. Donc c'était aussi un moyen pour nous d'être à l'écoute des populations qui viennent des problèmes, qui ont des idées, que nous allons essayer, n'est-ce pas, d'examiner ensemble, avec l'ensemble, n'est-ce pas, des différents membres du gouvernement. Donc voilà l'essentiel, et nous avons le sentiment que le message va passer. Et particulièrement à Kamsar, où ces derniers temps, le climat social était très tendre. Du fait des incompréhensions entre les travailleurs mis en retraite et les responsables d'entreprise, et du fait qu'aussi au niveau de la population, il y avait une incompréhension, n'est-ce pas, de l'état dans lequel nous nous trouvons. Donc il fallait informer les uns et les autres que l'état de droit exige de chacun le respect, n'est-ce pas, du droit. J'en profite pour remercier toutes les populations, pour leur engagement, pour le changement, et en leur disant que nous sommes avec eux. Mohamed Saïdou Foufana reviendra sur le contenu du nouveau code minier en cours d'élaboration, qui fera de la Guinée actionnaire à part entière dans les sociétés qui vont désormais exploiter nos ressources minières. Le Premier ministre a cependant invité les populations de Kamsar au respect de la loi et a évité les incessantes manifestations de nature à troubler l'ordre public. Le groupe Bolloré s'emploie pour l'exécution rapide du projet d'extension du port autonome de Konakry avec l'arrivée des équipements et engins de manutention. C'est une action qui rassure les autorités portuaires. Un constat de notre reporter Yaya Silla. Les installations commencent tout de même à recevoir des matériels de qualité et de grande envergure. Il s'agit de l'arrivée de ces grosses grues et des mafis pour la manutention des conteneurs, ce qui rassure déjà les opérateurs du port autonome de Konakry. Il y a un temps où on avait trop de problèmes. Quand vous finissez toutes vos formalités, vous rentrez au port, on me dit que la machine est en panne, il y a ceci, il y a cela. Le commerçant est pressé parce qu'il veut vendre et repartir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir à deux mois, deux mois seulement, je ne sais même pas si ça fait deux mois, Bolloré a récupéré le port de Konakry. Mais les équipements que nous sommes en train de voir, en train de débarquer au port de Konakry, vraiment, c'est une satisfaction. Ainsi, la clairvoyance et la promptitude du chef de l'État dans le choix du concessionnaire du port autonome de Konakry est longuement évoqué quand il s'agit de sa rentabilité pour l'État. Jusqu'ici, seulement 12 milliards par an contre 36 selon les indiscrétions. Aujourd'hui, une quarantaine de camions à conteneurs, des grues à fourchettes et autres engins roulants sont arrivés au port autonome de Konakry. Avant l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, le port autonome a été exclu de la négociation. C'est là que le flou a commencé. Parce qu'on ne peut pas confier la gestion d'un secteur à quelqu'un et qu'on négocie à l'insu de cette direction. Dans ce peu de temps, dit-on, le port autonome de Konakry présentera un nouveau visage et s'ouvrira au pays avec une performance exceptionnelle dans la sous-région ouest africaine. Le SCAD, Service civique et d'action pour le développement à peine installé, tente de trouver de nouvelles stratégies pour faciliter l'emploi des jeunes. Une opération de collecte des données au niveau des départements milicériels sur les capacités de formation et d'absorption en matière d'emploi des jeunes vient de prendre fin à Konakry. Le SCAD affiche sa détermination à combattre le chômage des jeunes. Francisco Lee. Trouver de l'emploi aux jeunes à travers l'éducation civique et la formation professionnelle afin de réduire considérablement le taux de chômage en Guinée. Voilà ce que le service civique d'action pour le développement SCAD est déterminé à mettre en oeuvre à travers tout le pays. Au cours de sa troisième réunion de travail sur la compilation des données, 14 départements ministériels ont eu à communiquer sur l'état des centres de formation les compétences disponibles et les capacités d'absorption en matière d'emploi jeunes. Ces travaux indiquent déjà les étapes de la phase active de l'ambitieux projet du SCAD. La phase des compilations sont terminées au niveau de chaque ministère. Partiquement, je peux vous dire que le projet va rentrer dans sa phase active à partir de maintenant. Phase active qui consiste à aller sur le terrain, faire des reconnaissances, revenir pour réellement lancer le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada